Le Premier ministre Bernard Cazeneuve présentait donc ce matin ses voeux à la presse, on y revient ce soir avec vous Alain Duhamel, bonsoir Alain. Bonsoir. Et c'était un exercice en l'occurrence très atypique. C'est un exercice complètement original, c'est la première fois sous la Ve République qu'un Premier ministre présente ses voeux à la presse pour la première et pour la dernière fois, en sachant que c'est la première et la dernière fois, son auditoire sachant également que c'est la première et la dernière fois. Bernard Cazeneuve vient d'arriver, Bernard Cazeneuve va s'en aller, Bernard Cazeneuve sera resté six mois, c'est-à-dire la durée moyenne d'un gouvernement sous la Quatrième République, mais pas du tout sous la Cinquième République. C'est un exercice difficile, acrobatique, et bien il s'en est très bien tiré, avec son élégance recherchée un peu à la balladure, en alternant des remarques caustiques, ironiques, et puis aussi des considérations très pointillistes et quelquefois même pointilleuses. Alors, il ne veut pas qu'on lui fasse dire ce qu'il n'a jamais dit, et il assiste là-dessus en prenant des exemples. Et puis, il n'accepte pas que ses adversaires politiques demandent des mesures pendant la campagne en matière de sécurité qu'il a déjà prises et qui sont déjà appliquées. Et là, il met vraiment les choses au point. Enfin bref, il a démontré finalement, dans des circonstances qui ne sont pas commodes, d'abord une sorte d'autorité tranquille, et puis de sang-froid presque contagieux, avec un bras de distance. Au fond, il ne fait que passer, mais il était à sa place. Il voulait quand même démontrer qu'il n'expédie pas seulement les affaires courantes. Oui, il était obligé de mener jusqu'au bout cet exercice ingrat. Alors, c'était la partie un peu longue. Donc, il nous a expliqué, évidemment, à quel point il se donnait du mal pour essayer d'aider tous les sans-logis dans la période actuelle avec le grand froid. Il nous a expliqué à quel point les mesures sociales qui avaient été déjà annoncées doivent justement être mises en œuvre maintenant. Il nous a expliqué, évidemment, qu'en matière de sécurité, il avait pris le maximum de mesures. Il a beaucoup défendu ses personnels et beaucoup défendu aussi le fait qu'on continuait sous un système qui était quelquefois critiqué, mais qui était le bon système et que l'état d'urgence, ça devait se poursuivre. Bon, disons qu'il y avait un côté inventaire de prévers. Et Bernard Cazeneuve, donc, est-ce qu'il a un destin politique, selon vous, au-delà de l'élection présidentielle ? Écoutez, c'est justement ce que moi, je comprenais en l'écoutant. Je pense que s'il expliquait à quel point il était loyal, ce qui est vrai d'ailleurs, avec François Hollande, à quel point il était solidaire de sa majorité, à quel point il était respectueux de ses adversaires, à condition que ce soit réciproque, on voyait bien qu'il essayait de dessiner sa propre image et peut-être même de commencer à sculpter un personnage. Et qu'en fait, il a en tête certainement qu'il y a tous ceux qui, au Parti Socialiste, aujourd'hui, sont candidats à l'élection primaire, et pour qui ça ne se terminera peut-être pas bien. Et puis, il y aura peut-être aussi d'autres personnages qui ressembleront à des recours au-delà de l'élection présidentielle. Et on peut imaginer que c'est le destin qu'il se souhaite. Merci beaucoup Alain, et à demain.